... Bonjour, Maître Kouchal-Lobin, nous présentez comme candidat du PMSD dans l'Alliance nationale dans la circonscription numéro 15. Nous remercierons qu'il y a un entretien, donc Channel News présente un petit peu la circonscription numéro 15, et aujourd'hui, vous pouvez recevoir nous dans le bureau à Bonne Terre, Bacqua. Donc, disons-nous un petit peu depuis la fin de l'annonce de l'élection générale, comment la campagne peut passer, et comment la réponse du public qui était quand il y a des portes à portes, des réunions et des congrès. Bonjour, Channel News, bonjour, Tariq, vous êtes ici dans le bureau aujourd'hui dans Bonne Terre. Donc, le bureau code de l'été, c'est le bureau PMSD 15, qui nous fait l'ouvert depuis déjà deux ans, il est opérationnel. Au niveau de la campagne, ça peut passer extrêmement bien. D'ailleurs, la circonscription numéro 15, c'est une circonscription que je m'appelle très très bien, parce que je suis en train de faire l'endroit, c'est-à-dire, partout dans les campagnes de l'été, c'est-à-dire que je suis en train de faire l'endroit. Effectivement, je m'appelle la circonscription, je suis en train de faire 50 ans, et pendant pas mal d'années, je suis en train de faire un travail social, mais maintenant, mon engagement politique au sein du parti mauricien social-démocrate, je suis en train de me permettre de gagner confiance à mon leader, Xavier Duval, et confiance au leader de l'Alliance nationale de Tera Moulin, pour que je suis en train de faire un ticket. Et maintenant, vos candidats, ensemble avec vos décolissiers, Patrick Assevaden, président du post-travaïs, et Kadesien Lecène, ex-ministre du commerce du gouvernement, Raboula. Donc, le terrain, c'était une entente extraordinaire, parce qu'il s'appelait qu'à Maramela, beaucoup de nous autres aussi, depuis assez longtemps. Donc, les parties, elles ont fait un difficile pour l'intégrer à l'équipe, et tout peut passer à merveille sur le terrain. Que ce soit dans la cour d'apôtre, que ce soit dans la réunion, que ce soit dans la rencontre avec la France-Vivre. Donc, nous devons être un accueil qui est capable de dire très chaleureux. Donc, quand vous participez dans différentes réunions, dans différents congrès, vous pouvez être présenté comme un candidat de proximité, souvent par les autres camarades, par les collestiers et tout. Donc, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous considérez comme un candidat de proximité? Tariq, une question fort intéressante, parce que ce qui, public publicien, ce qui, du monde de la circonscription numéro 15 peut aussi demander, je peux envie qu'un député qui est capable de faire confiance et qui est connaît qu'au bout de table de la cour, je crois que c'est ici. Donc, je connais Patrick Asselvadel et KDSA de Seine pendant les derniers quatre ans. Je travaille à la circonscription numéro 15. Et de mon côté, moi, je suis une circonscription numéro 15. Officiellement, je peux rester depuis déjà deux ans. Mais depuis déjà les trois dernières élections, depuis 2005 et même avant, je suis très actif sur le terrain pour l'élection générale. Donc, moi, je fais un travail social aussi beaucoup. Et étant un enfant dans moi, moi, je reste 15 pro. Et moi, il y a beaucoup de camarades aussi qui, qui, là, avec moi, dans moi, dans le travail social que je fais, ben, moi, moi, je suis très honoré, qui, je qualifie moi, d'être candidat de proximité. Et moi, pour, moi, je demande mon courage, qui, moi, j'ai l'engagement, qui, moi, je peux prendre, et aussi, moi, respecter l'attitude, et aussi, gratitude, mon habitant numéro 15, qui, j'ai bien accueilli moi, et moi, je demande mon courage, qui, ici, moi, élu comme député, moi, capable, moi, j'ai l'engagement, en anglais, live to the expectations, de mon habitant, la circonscription numéro 15. Je suis élu, ici, dans la circonscription numéro 15, comme député, qui, moi, un projet, qui, moi, une réalisation, où je compte faire et où je compte amener dans la circonscription pour le bien-être des habitants. Tariq, comment, comment, moi, finisais-toi, au tout début, tenant mon bureau à Bonne Terre. Donc, un des, moi, mon premier travail, qui, moi, pour faire, c'est que mon bureau, pour opérationnel, à partir du 10 novembre, et du poids le même, lundi à vendredi, de 10 heures à 4 heures, et les samedis, de 10 heures à 12h30. Donc, moi, pensais, l'idée de devoir d'un député, même s'il préfère la politique, il ne peut pas être député, il visère un bureau, avec un secrétariat, avec une facilité, pour qu'il est capable de recevoir une doléance, recevoir ce bon mandat. Donc, moi, personnellement, je ne crois pas trop en recevoir du bon d'un bureau cap, parce que, pour moi, mon opinion personnelle, à mon humble opinion, et le bureau cap, c'est le fonctionnaire qui gêne ça. Le bureau cap, c'est le fonction, c'est ce qui occupe le bon mandat de l'oléance, de ne pas avoir un amalgame bureau cap, avec une fonction députée. Donc, moi, je pense, un député, il est capable, quand il a gagné la paix de député, il est capable d'être dans son propre bureau, il est capable d'être dans son propre secrétariat, et il est capable d'être dans son candidat. Pour moi, c'est ça la politique de proximité, pour moi, c'est ça la politique autrement, et moi, je prends l'engagement, parce que mon père, je disais, voilà, mon père Diyao, je peux faire ça, je finis de faire ça. Je disais, mon bureau, mon bureau opérationnel, arrive ce qui arrive, mon bureau, il peut rouler, et il peut rouler après le 10 novembre, d'une façon soutenue, mon fils Diyao. Et aussi, avec mon des camarades colistiers, les camarades d'Asselvaden et Kadir Serjusen, nous pouvons élaborer un projet de société pour la ville de Bakwa-Fénix. Donc, moi, vous connaissez, on a une grande transformation comme métro pour la ville de Bakwa. Ça peut bouleverser la vie de tous les jours, nos citoyens de Bakwa-Fénix, surtout nos maraîchers, surtout nos députés qui travaillent dans Pazor, on pose beaucoup de questions qui peuvent arriver. Donc, nous pouvons être capable, trouver un plan d'ensemble pour accompagner Saban Diyao, qui souffert pour l'arrivée du métro. Mais aussi, moi, je pense très positif que nous sommes capable de développer la ville de Bakwa-Fénix, faire vivre dans la ville jolie, la ville que j'ai dit avant, rédonnée sous la gloire. Donc, de ce fait, il y a plusieurs projets pour qu'ils soient capable de faire vivre comme ça. Donc, c'est un plaisir qu'on a aujourd'hui. Nous voulons rencontrer vous, nous voulons écouter un petit peu qu'il y a une réalisation et tout. Nous voulons ajouter un mot de la fin pour quelques jours avant les élections. C'est un plaisir, là, de partager, qui vous voulons accueillir toi dans nos bureaux. Nous voulons qu'il y a une petite conversation à travers cette interview-là. Le mot de la fin, c'est que moi, m'encourage la population mauricienne, qui habite la circonscription numéro 15, la carverne Fénix, faire ce dévoi civique de 7 novembre. C'est un droit sacré. Nous voulons beaucoup pour l'épanouissement de la démocratie à Maurice. Nous voulons faire un appel. L'Alliance nationale fait présence au programme. Nous l'avons trouvé. C'est un programme avant-gordiste, avec un désir qui devine en application à partir de décembre 2019. Et moi, je n'ai aucun but qui ne peut avoir une grande victoire. Et je demande à mes habitants et habitants, dans la séance numéro 15, nous voulons les trois candidats de l'Alliance nationale. Nous voulons le candidat numéro 2, le bulletin, à la séance de Patrick Gervais, le symbole de la clé et le coq. Nous voulons moi-même, le numéro 21, le bulletin du vote, le bulletin de coucheur, le symbole de la clé et le coq. Et nous voulons mes camarades, à la séance numéro 25, le symbole de la clé et le coq. Donc, nous voulons faire une confiance et nous suivre, qu'après nous, après le 7 novembre. C'est parti !